salut ici bytasoto on se propose aujourd'hui pour un petit tuto afin de vous montrer comment changer la courroie d'accessoires sur une twingo le modèle type 2 type 1 donc les années 98 donc c'est pas très compliqué la courroie est vraiment petite elle se monte sur la dumper directement et sur l'intérieur rien d'autre de compliqué pour le montage vous pouvez pas vous un premier temps ici en bas vous allez avoir un écrou je pense on va le voir en dessous de la fiche là ici où il y a mon doigt vous le débloquez faut pas le desserrer à fond vous desserrez jusqu'à temps qu'il tourne au moins bien sans dureté une fois qu'il est bloqué ici vous avez un écrou de 13 où il ya le justement le réglage pendant la courroie vous débloquez cet écrou là aussi donc là on voit que la courroie les corps tendu dessus vous poussez l'alternateur vers le moteur on voit que la courroie on peut jouer avec vous l'enlevez donc celle ci elle est neuf elle avait été changé l'alternateur s'il avait échangé donc dessus vous avez le numéro de référence de votre courroie ce sera mieux pour aller en chercher une nouvelle sinon il se peut qu'il y ait plusieurs modèles c'est une nouvelle génération ou pas les mêmes courroies pour le remonter vous placez sur la dumper derrière donc bien faire gaffe que toutes les bandes soient bien dessus elle soit pas de biais donc pour vous montrer un exemple faut qu'elle soit bien mise comme ça on voit bien que toutes les bandes à son dessus si elle est mise à cheval sur plusieurs traits et que plusieurs traits ne sont pas bien mis vous risquez de casser la courroie ou pire donc pour la remettre c'est pas compliqué vous mettez comme ça là vous venez ici bon bien sûr à une main c'est pas très facile mais bon on peut le faire hop voilà c'est remis pas comme il faut super hop voilà tac on regarde derrière on passe un main voir si elle passe bien sur la sur la dumper donc elle passe très bien une fois que vous l'avez remis vous venez pousser le ici hop mais en fait faut que la courroie elle fasse un léger car pour le tendage faut pas qu'elle soit dure si elle est trop rigide elle risque de casser au démarrage vous l'attendez là une fois que vous êtes sûr qu'elle est bien tendu vous venez avec votre clé 13 et vous resserrez votre écoute réglage et si vous démarrez que vous entendez qu'elle siffle elle est un sifflement c'est qu'elle est mal tendue donc c'est qu'elle est trop tendue avec le sifflement et si vous voyez qu'elle patine que cette fois c'est un sifflement c'est qu'elle peut être aussi détendu donc il suffit de la retendre comme il faut là on voit qu'elle est trop trop souple encore légèrement un peu plus faut qu'elle tourne un peu mais pas de beaucoup c'est pas très facile vous aurez plus facile avec alors maintenant on regarde elle tourne moins elle est pas tendue à fond elle est pas détendue elle est nickel donc vous bloquez votre écrou de réglage et une fois que vous avez bloqué cet écrou de réglage ici vous allez rebloquer l'écrou de 16 là bas en bas donc vous aurez un meilleur accès par en dessous avec la une clé plate de 16 donc voilà j'espère que je vous ai aidé je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao